Bonjour, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Automoto sur RTCI, comme d'habitude, tous les samedis, salut Kaiskabi. Salut Moulad, bonjour. Alors comment vas-tu ? Très très bien, merci. Toujours la question de la semaine, donc on va pouvoir pour tâter un peu, donc ça va ? Ça va, ça va, ça va, très bien. Donc Mohamed Sidi qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir, n'est-ce pas ? Oui. Salut Mohamed. Salut. Donc à la prod et puis tout à l'heure... Et puis tout à l'heure, on aura comme d'habitude, on va faire un petit tour d'horizon pour voir ce qui se passe comme actualité, qu'est-ce qu'il y a comme actualité en Tunisie, et puis on va jouer ensemble comme d'habitude. Oui. Et puis pour... Et puis on a une grosse surprise aujourd'hui. Oui. Donc c'est un jeune prodige. C'est un jeune prodige exactement, c'est un jeune prodige de la mécanique. Oui, de la mécanique. Il s'appelle Yussef Larrois, bonjour. Il nous a impressionné, oui. Donc il est avec son papa aujourd'hui, c'est Ali, donc bonjour c'est Ali. Bonjour. Voilà, donc il va nous parler, automobile, et vous allez le voir, il est assez impressionnant ce garçon. Donc on passe tout de suite au sommaire Mohamed. Au sommaire sur FTCI. Alors au sommaire, aujourd'hui on parle de l'ouverture officielle du site de montage de Peugeot Pickup en Tunisie, donc c'est fait. Et puis son nouveau Lada n'y va bientôt disponible à Artest Tunisie, pour passer ensuite au défilé de voitures historiques tuniso-algériennes, au carnaval d'Aoussoudoussous, donc organisé par Hassan Mokadoum. Hassan Mokadoum, oui. Exactement. Plus de un demi-million de spectateurs, ce genre-là, au niveau du public. On l'encourage, et puis le vélo-ster de Ant-Man qui est présent. T'as aimé toi. Le jeu ? Non, c'est le jeu, exactement. Alors le jeu, aujourd'hui, ce sera dorénavant dans ce style. Donc c'est très simple. À quoi sert le feu clignotant ? Donc à quoi sert le feu clignotant ? Il sert à avertir, prévenir de notre direction, ou bien il sert à signaler qu'on a une superbe soirée Saturday Night. Exactement, un mariage. Un mariage. Donc voilà, donc à quoi sert le feu clignotant ? Vous appelez le 71 8 40 000, et on se fera plaisir... Madame Mounia la MMI se fera plaisir de recevoir vos appels, et puis vous allez gagner une vidange gratuite offerte par notre... Notre partenaire, Likimoli. On est à la MMI, et qu'on salue aussi, bien sûr, donc voilà, il sera un plaisir de nous répondre. Alors repassez une musique, on revient avec vous. Jeux Automoto Alors bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent de se joindre à nous. C'est Automoto qui se poursuit jusqu'à 11h. Je rappelle que c'est Kais Kabi et Mourad Bouzidi au micro d'RTC en direct du studio 1. Exceptionnellement, c'est notre ami Aminallah Ben Giza qui s'absente aujourd'hui pour des raisons professionnelles et qu'on salue d'ailleurs. Alors avant de passer à notre invité du jour, on va recevoir normalement, nous avons un gagnant au bout du fil. Donc tu rappelles la question Mourad s'il te plaît ? À quoi sert le feu clignotant ? Alors il sert à avertir, prévenir de la direction, la direction qu'on va prendre bien sûr, ou bien si on va stationner, si on va s'arrêter. Ou bien il sert à signaler qu'on a une superbe soirée Saturday Night. Voilà, donc je pense que la question, moi je trouve que c'est... Allô ? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, ravi de vous avoir en ligne. Merci beaucoup, c'est tout l'honneur est à nous. Alors c'est qui t'as l'appareil s'il vous plaît ? C'est Mourad Bouzid Hassan. Bonjour, donc alors la réponse ? C'est investir et prévenir de la direction. Merci. Bravo, bravo, c'était difficile. C'était trop difficile, est-ce pas ? C'est très simple, déjà je l'utilise toujours, je ne peux pas l'utiliser. C'est vrai que vous l'utilisez toujours ? C'est très important d'utiliser le client. Oui, alors justement, c'est pour ça qu'on avait... On trouve qu'en Tunisie, on ne l'utilise pas assez. Bon, les taxis, alors là c'est catastrophique au niveau de certains taxis. Oui, déjà beaucoup de chocs sans causer beaucoup d'accidents. Exactement, donc voilà, bravo, merci beaucoup, ça nous fait plaisir de vous entendre et puis d'entendre que vous vous accordez autant d'importance. J'espère que tous les auditeurs, auditrices qui nous écoutent en ce moment, ils tiendront compte de cela parce qu'on voit trop, trop, trop d'accidents subis à des inattentions pareilles, voilà. Merci beaucoup, vous faites quoi dans la vie ? Absolument, je travaille dans un centre d'appel. D'accord, superbe. Eh bien, vous avez gagné une vidéo gratuite, pardon, Likimeli. D'accord, merci infiniment. Merci, vous restez au téléphone, vous ne vous quittez pas. Et Mouniela, pardon, on vous dira, Mouniela en plus, on vous dira comment récupérer votre bon. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, bon week-end. Alors, on va passer à notre invité de la semaine, Mourad, c'est... Alors c'est Youssef Lachoua. L'invité de la semaine sur RTCI. Youssef, salut. Bonjour. Alors, écoute, on nous avait dit qu'il y avait un super petit génie qui savait parler de voiture. Donc c'est une personne en qui j'ai beaucoup de confiance. Et donc c'est Mouhamad en l'occurrence. Et je me suis dit, écoute, je vais l'inviter. Et donc on se retrouve avec Youssef. Donc tout à l'heure, on était, on a parti déjà. Donc on discutait. Et on discutait. Et puis donc je me suis dit, bon voilà, on a fait le bon choix. C'est impressionnant, franchement. Je confirme parce que tout à l'heure, on off, on a discuté. Au niveau des marques de pneus déjà, alors. Donc voilà, on va les laisser se présenter. Oui, vas-y. Salut, c'est mis aussi. Alors, je m'appelle Youssef Lachoua. Oui. Je voudrais saluer mon ami Hamidou. Mohamed Ali Boumaïza, Rayen Zribi et Skander Ben Salimène. Oui, voilà. Ça c'est fait parce que comme ça, on n'aura pas oublié à la fin. Donc tu es à quelle école ? Tu as tout juste 11 ans, c'est ça ? Oui, je suis à l'école Rune Descartes à Nasser. Ah, c'est une bonne école ça. Oui. Ah, c'est mal à l'école, je les connais, les profs. Et cette passion de l'automobile ? Alors, je suis passionnée par les voitures depuis mes 5 ans. Depuis l'âge de 5 ans ? Oui, en fait, c'est d'une manière très simple. C'est juste mon père qui m'a passionnée en m'interrogeant sur les marques de voitures. Par exemple, bonjour Youssef, c'est quoi ça ? C'est quoi cette marque ? Ah, il te disait bonjour Youssef ! Donc, quand je rentrais de l'école parfois, c'est quoi la marque de cette voiture, etc. D'accord. Après, un peu de temps après, on s'est mis au modélisme ensemble. J'avais des voitures à moteur thermique qui fonctionnaient comme des vraies voitures. C'était un moteur à explosion, etc. C'était quel modèle ? Parce que tu as une vidéo sur YouTube que tu avais déjà partagée. Donc, j'ai plusieurs modèles. J'ai une petite voiture de drift, j'ai une voiture tout-terrain et une voiture de compétition. Oui, mais tu avais un terme bien précis, avatar, je crois, quelque chose comme ça. C'est une HPI Savage. Savage, pardon. Et j'ai participé à une course avec mon père, à Sousse, on est arrivé quatrième. Oui, je me souviens, c'était à la mode, ils avaient lancé ça, c'était Khaled Bolkhireh, c'est ça, monsieur Ali ? Exactement. Oui, parce qu'on a invité aussi le peuple à Ali aujourd'hui. Au départ, c'était Khaled Bolkhireh qui a lancé ça en Tunisie. Il y avait le matériel, on pouvait auparavant se procurer l'essence. On pouvait se procurer l'essence. Ensuite, il y a eu le retrait de la licence d'importation du carburant. Du fait, on n'a pas voulu... Mais ce n'était pas l'essence, ça, c'était un... En fait, c'était un mélange entre méthanol, vide de ricin et nitrométhane. Oui, voilà. Ensuite, suite aux événements en Tunisie, etc., ils auraient terminé cette licence. Ils auraient terminé la part. Et on n'a pas voulu aller à l'électrique vu qu'il n'y a plus le charme. Ça n'a pas de charme. Exactement. Il n'y a plus le charme. Quoique, exactement, parce qu'aujourd'hui, on parle de formule E, on parle de moteur hybride. Voilà, on y va. C'est ma nouvelle tendance. Et pour eux, je crois qu'ils vont adorer, parce que moi, j'ai assisté à une manche à Marrakech, formule E. Tu as l'impression que tu es dans un film Star Wars. Tu vois, tu vois, les voitures, elles passent sans bruit, mais elles passent à une vitesse incroyable. Donc, voilà. J'ai vu une I8 une fois comme ça. Ça t'a impressionné ? L'électrique, ça t'impressionne ? Non. Non, du tout. Non, toi, c'est plutôt... Moi, c'est plutôt Diesel. D'accord. Ah, Diesel, carrément ! Bizarre. Bientôt, il ne va plus circuler, le Diesel. Explique-nous, pourquoi ? Parce que c'est du charme, le bruit. D'accord. Même pour certains, l'essence est moins chère. Bon, ça, c'est pas vraiment ce qui m'inspire, mais il y a quand même le bruit, c'est mieux, quoi. D'accord. Et c'est pas comme l'essence, vu qu'on a une... Ah, t'es le premier à me dire ça, je te signale, donc. Oui. Ouais, ouais, donc, moi, en fait, on va beaucoup plus vers tout ce qui est essence. Et toi, c'est le diesel, donc c'est le TDI, tout ça, hein ? Oui, voilà. Parce qu'on a les deux voitures et je préfère largement... Tu préfères largement le diesel ? Oui. Ouais. D'accord. Alors, on voulait savoir... Donc, toi, tu as une idée sur le secteur automobile en Tunisie. Qu'est-ce qui t'intéresse particulièrement ? Ce qui m'intéresse en Tunisie, c'est que nous sommes en train de nous améliorer, mais bon, ce sport n'est pas très accessible en Tunisie. Tu parles de sport mécanique ? Oui. D'accord. De l'automobile, c'est pas comme en Amérique ou aux Etats-Unis ou quelque chose comme ça, faute de moyens. D'accord. Et bon, mais l'automobile, c'est pas obligé que ce soit une activité, c'est aussi une culture, hein ? On peut très bien ne pas avoir de voiture de sport, mais être un vrai génie, se cultiver avec des livres, même sur Internet. D'accord. C'est rien maintenant avec la technologie. Et bon, nous sommes en train de nous améliorer, point de vue construction, etc. Avec l'arrivée de Wallis, qui utilise des voitures dans la carrosserie et construites en Tunisie à partir de fibres de verre et composants. Oui, on salue d'ailleurs notre constructeur national. Bon, nous avons l'arrivée... Châssis PSA, attention au moteur. Châssis, ouais. Et bon, nous avons aussi l'arrivée de quelques voitures de sport en Tunisie, comme la Mustang, la Cayman, la Porsche. Voilà, c'est tout. Donc toi, c'est plus... C'est pas juste les voitures sportives qui t'intéresse, toi ? Non, c'est pas juste les voitures sportives. Il y a aussi les... Tu me parlais de services après-vente tout à l'heure. Oui. En fait, nous avons en Tunisie plusieurs marchés de voitures. Nous avons le marché allemand, français, italien, coréen. Européen, européen. Européen. Et nous avons le marché asiatique qui est la Chine, la Corée, etc. D'accord, et le Japon. Et le Japon. Ouais. Pour le même budget, nous avons une voiture qui est dix fois plus puissante et luxueuse, enfin, pas vraiment luxueuse, beaucoup plus puissante et grande dans... Plus spacieuse. Plus spacieuse dans le marché asiatique. Mais ça se joue juste aux services après-vente. C'est-à-dire que... Attention à les prix maintenant. Moi, je suis d'accord avec toi. Parce qu'au niveau des prix, c'est vrai que les coréennes, par exemple, elles étaient beaucoup moins chères que les européennes à une certaine époque. Mais là, attention, ça revient à peu près à l'égalité. Donc, tu es en train de suivre les prix. Oui. Oui. Les pièces sont à égalité. Ouais. Le prix du véhicule, elles sont à égalité ? Presque. Pratiquement. Pratiquement. Mais quand même, les prix sont toujours à égalité. Oui, mais dans les voitures coréennes, nous avons toujours plus d'options. D'accord. Il y a un petit problème aux services après-vente. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, elles ont plus d'options. Donc, elles sont plus équipées. Mais le problème, c'est au niveau des services après-vente. Mais toutes, elles ont ce problème-là ? Toutes les marques coréennes ? Ou tu as une marque précise ? Franchement, je ne veux pas citer de marque. La vérité sort de la bouche des enfants, tu vois. Mais tant qu'on n'a pas de marque. Je ne veux pas citer de marque, je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Mais en tout cas, on a essayé les deux voitures. D'accord. Quand on a eu un projet. Donc, tu as essayé une voiture allemande et une voiture asiatique. Donc, c'est le papa qui achète et toi, tu fais l'évaluation, c'est ça ? Oui. Voilà. Oui, d'accord. Et bien, c'est bien beau tout ça. Mais tout à l'heure, au niveau des marques, toi par exemple, quelle est la marque ? Je t'ai vu, tu as une casquette Ferrari. Donc, pour toi, Ferrari, c'est quoi ? Pour moi, Ferrari, c'est l'automobile. C'est l'image de l'automobile. Ah bon, carrément. Non, mais c'est ma marque préférée. C'est la marque préférée ? Oui, c'est la légende. D'accord. Pourquoi ? Parce que c'est une voiture qui réunit luxe, sport et physique. D'accord. Et motorisation, donc, vitesse et... D'accord. Il y a aussi, il y a l'histoire qui... Mais il ne gagne pas tout le temps, Ferrari. Oui, oui, Ferrari... C'était avec Jean-Thud qui gagnait, avec Schumacher à l'époque. Oui, Ferrari, vous savez, les voitures, pour acheter une voiture Primo, il faut débourser beaucoup d'argent et il faut attendre beaucoup. D'accord. Ça, c'est une info que j'ai lue. D'accord, c'est une info que tu as lue. Il faut attendre plus de trois ans. Oui, voilà. D'accord. Bien, alors, on marque une petite pause. Ouh là, il est déjà 10h26, je n'ai pas vu le temps passer, dis donc. Donc, je rappelle que nous avons avec nous Yusuf Fonachoua, c'est un jeune qui est passionné d'automobiles, du monde d'automobiles. Il est venu avec son papa. Allez, alors, quoi ? Donc, on passe une musique et on revient avec vous. Retour dans Automoto, c'est à toi, Raïs. Donc, on va parler, Moura, tout de suite de l'ouverture officielle du site de montage du Peugeot Pickup en Tunisie, donc après une longue période d'absence sur le marché des pickups Peugeot Renou, ainsi, avec son histoire dans ce segment, et revient avec une unité de montage qui se situe dans la zone de Mriela, de côté du Grand Tunis. Et nous avons avec nous, au bout du fil, notre ami Olfa Benjama, qui est le responsable de communication et le responsable marketing de Staphim, pour nous parler davantage de cet événement, un événement grandiose qui s'est déroulé le 25, donc ça a coïncidé avec le 25 juillet, la fête de la République. Donc, allô, bonjour, Olfa. Allô, bonjour, Raïs, bonjour, Mourad. Comment ça va ? Ça va très bien et vous ? Ça va très très bien, donc on vous félicite d'abord pour l'ouverture. C'était une idée, comme l'a annoncé votre directeur général, c'était une idée, un rêve qui vient de se concrétiser. Et donc, c'était l'ouverture officielle. Alors, comment ça s'est passé, Olfa ? Effectivement, ça s'est très bien passé. Donc, ça a été ce rêve à commencer depuis la signature de la conférence internationale tunisienne à 20-20 en novembre 2016. Donc, c'est là qu'a commencé le projet. Et donc, on vient d'inaugurer l'usine du montage de notre Peugeot Pick-up, qui est fin prête. Et donc, voilà, on est content de cette réalisation, de ce produit national. Oui, je t'en prie. Vous mettez de l'huile. Oui, dites-moi, c'est ma voix qui parle. Prends du citron et de l'huile. Donc, c'est un investissement global de l'ordre de 32 millions de dinars. Et puis, il y a trois usines, en fait. Il y a l'usine de Muriel, mais aussi il y a l'usine à Zawen. Et puis, en fait, il y a l'unité de montage aussi à Sfax. C'est bien ça ? Au fait, c'est des partenariats de fabrication de bennes à Jvel-L-Wesup et de traitement cataphoreux bennes à Sfax. D'accord, d'accord. Mais vous avez frappé fort. Parce que nous, on connaît Sfax Zawen. Et donc, on sait que, bon, quand même, c'est une personnalité, M. Zawen. Et donc, alors, pour cet événement, bon, il a tenu bon. On sait que ça n'a pas été évident, que c'était vraiment un rêve qui devient une réalité. Parce qu'on sait qu'il y avait le marrant qui était un sérieux concurrent à chaque fois, donc, qui revenait en course. Et puis là, malgré tout, vous, vous avez réussi à obtenir, donc, l'aval de PSA. C'est ça ? Effectivement. Oui. Donc, c'est quelque chose de très bien pour le pays, comme tu dis, Mourad. Donc, ce sera un produit purement tunisien qui va être aussi destiné à l'export au Maghreb et sur l'Afrique aussi. Donc, maintenant, ce produit, ceux qui voudraient acheter un Peugeot pick-up, devra passer de chez nous pour le commande. Oui, il devra obligatoirement passer par la Tunisie. Il n'y a que la Tunisie qui vend ce pick-up. Voilà. Donc, alors, il y a eu beaucoup de... Il y a eu du beau monde, ce mercredi. Donc, on a vu le chef du gouvernement, M. Youssef Ched. Il y avait aussi le ministre de l'Industrie, Slim Ferien. Il y avait le ministre du Développement et de la Coopération Internationale, Zia de Lahdari. Il y avait aussi le secrétaire général de l'Union Générale Tunisienne de Travail, Nourine Taboub. Et puis aussi, du côté français, on avait le exécutif vice-président pour la région au Moyen-Orient et Afrique du groupe PSA, M. Jean-Christophe Kemar. Effectivement. Oui. Et donc, tout ce beau monde était très fier et très content de découvrir cette usine. où il y a eu, comme vous l'avez vu, une visite guidée de tous les points de montage de l'usine, des vitres, des pièces, etc. jusqu'à ce que le véhicule Peugeot Pick-up soit prêt à la sortie de la chaîne. Et il y avait le Peugeot Pick-up habillé aux couleurs du drapeau national, d'ailleurs. Effectivement. Pour l'occasion, on a habillé un véhicule 100% tunisien avec le drapeau. Et donc, il y a eu une présentation de tout le parc qui est composé d'un parc VN, une unité de contrôle, une piste d'essai, un magasin de pièces et l'atelier de montage. D'accord. Alors, au niveau des... Bon, on a vu, vous avez pris... C'est au niveau des cadres, des ouvriers. Ils sont tous jeunes. Donc, on les a vus. C'est des jeunes. Bon, ils sont encadrés. Donc, on parle aussi, Moral, juste pour rappeler, on parle de 400 emplois directs et indirects aussi. Donc, c'est des jeunes. Moi, ça m'a fait plaisir. Il y avait même une charmante demoiselle avec eux. Et... Il y a même l'équipe féminine. L'équipe féminine, exactement, a été présente. Donc, ça fait plaisir. Donc, voilà. Donc, c'est 400 emplois aussi qui vont être créés. Voilà. Comme un détail, c'est une capacité de production de 3500 véhicules par an en une équipe. On a deux équipes. Ça fait 7000 véhicules par an. Et on est capable de doubler suite à la demande, bien sûr. D'accord. Wolf, excusez-moi, s'il te plaît. J'ai une question d'ordre un peu... Bon, c'est un peu technique. Donc, parce qu'il y a des gens qui se posent la question aussi sur cette unité de montage. Donc, on parle d'unité de montage en SKD. Alors, juste pour simplifier un peu, SKD, c'est l'acronyme de l'expression anglaise semi-knockdown. C'est-à-dire, c'est une technique qui consiste à exporter des produits assemblés partiellement. Donc, il y a le CKD, il y a le SKD. Donc, c'est-à-dire, vous allez exporter ça comme un produit fini ou en... C'est-à-dire, je parle de l'export, hein. Comme un produit fini ou un produit en SKD. C'est-à-dire un produit... Alors, le montage est réalisé en mode SKD, comme tu dis. Il s'agira du montage complet du véhicule à partir d'un kit de pièces de PSA. D'accord. D'accord. Et l'intégration locale d'une partie des pièces dont on parlait tout à l'heure avec des fournisseurs locaux, notamment de la baine. D'accord. Voilà. Bah, écoute, on vous souhaite bon courage. Vous avez aussi récupéré Opel. Donc, c'est une très bonne chose. Opel qui va bientôt ouvrir. Donc, je sais que le showroom, déjà, le showroom Citelle-Chad est presque prêt. Oui, c'est quasiment prêt. Donc, bientôt, la commercialisation va commencer, Inch'Allah. Et voilà, il y aura donc les marques. La marque Opel, ce sera de retour en Tunisie avec l'Astafim. Il y aura donc la présentation des nouveaux modèles tant attendus. Oui, ils sont déjà au port de la Goulette. Et tu attends donc la fameuse 508, Peugeot 508, qui va arriver en octobre. Oui, voilà. On aura plein de nouveautés aussi. Une fois ce prépare. Oui, oui, oui. Tu as eu l'occasion de la tester. Elle est magnifique. Bravo. Donc, qu'est-ce que tu en penses, alors ? Elle est magnifique, elle est magnifique. Voilà, il faut interviewer Mourad Boussine, là, ici. Ils peuvent aller sur la chaîne YouTube Tunisie Auto pour voir. Donc, il y aura d'ici, avant la fin de l'année, le lancement de la tant attendue nouvelle Peugeot 508. Dernier de 508. Il y aura aussi le Peugeot Rifter. Oui, le Peugeot Rifter. Oui, oui, oui. Et le nouveau partenaire. Oui, c'est le nouveau partenaire, oui. Voilà. Voilà, donc, d'autres nouveautés très attendues qu'on vous présentera avant la fin de l'année, Inch'Allah. Bon courage, Ulfa. Merci. Au revoir et bon week-end. Merci pour l'invitation. Je t'en prie, c'est un plaisir. Salut, ciao, bye bye. Alors, Youssef, le pick-up Peugeot, toi ? Alors, moi, le pick-up Peugeot, ça me rappelle un peu la 404 Bachel. Oui, oui, oui. Je pense que c'est ça le but. Ils ont bâti leur marketing là-dessus, d'ailleurs. Ils ont la communication là-dessus, la communication marketing. Voilà. L'ancien 4K. C'est Ali, vous vous souvenez de la 404 ? Bien sûr, bien sûr. Mais elle roule toujours, dans le sud, il n'y a que ça. Oui, oui. Elle roule toujours. Oui, exactement. Tu l'as essayé ou pas ? Le pick-up Peugeot. Tu es monté dedans ? Non, en fait, je suis allé à la foire de l'agriculture, je suis monté dans le Peugeot Peugeot. Je suis allé juste pour le Peugeot Peugeot parce qu'en fait, il était là. Donc, je suis monté dedans. Alors, c'est un peu une voiture, c'est une belle voiture. Il y a le mode pick-up et mode normal. Bon, pour ce prix, personnellement, je ne pensais pas à un prix comme ça. Tu pensais plus ou moins ? Non, moins. Personnellement, je pensais moins parce que… Au niveau des accessoires ? Au niveau des accessoires, il y a les pneus tout terrain, ça c'est bien. Mais à part ça, vraiment, Peugeot, il doit faire un peu plus d'options. Des fois ? Oui, rajouter des options. Oui. Ok, d'accord. On le fait avec nous. Mais ça, je le suis allé faite. Mais je crois qu'ils attaquent, ils vont bientôt attaquer le projet aussi Simple Cabine. Donc, on verra d'ici quelques mois le pick-up Peugeot Simple Cabine. Alors, dis-nous toi, au niveau des… Moi, je voulais te poser une question. Donc, tu nous as parlé des marques européennes. Tu nous as parlé… Alors, je rappelle bien sûr que nous avons avec nous de jeunes prodiges. Donc, Youssef Larcois, tout juste 11 ans. Et qui parle avec nous aujourd'hui de mécanique, d'automobile en général. Et tu nous as parlé des marques européennes, des marques asiatiques. Mais les marques asiatiques, il y a les marques chinoises dans les marques asiatiques aujourd'hui. Alors ? Les marques chinoises, je suis vraiment fan des marques chinoises. Oui. Il y a la Haval, BK, Combo. C'est juste l'esthétique de la voiture. Mais à part ça, c'est pour le prix et les options, c'est parfait. Bike YX. Oui. Tu la trouves bien, toi, la Cambo ? Non, non. Je la trouve bien, point de vue option. Oui, au niveau des options. Et le prix, quand même. Le prix aussi est assez... Mais j'ai une préférence pour la marque Haval. D'accord. Haval qui est le premier SUV, il est number one en Chine. Oui. Il vend le plus de SUV. Oui. Il a de très beaux SUV, vraiment. Oui. Mais la Chine va prendre sa place dans l'automobile parce qu'ils achètent des marques comme MG, qui est une marque anglaise à l'origine. Oui. Et qui a très bien réussi en Tunisie, vu que la voiture est arrivée, je parle de la MGGS, est arrivée en Tunisie aux alentours de 50, qui est maintenant à 82 000. C'est une très belle évolution. Et donc, nous avons aussi... Oui, mais je ne sais pas s'ils vont vendre autant maintenant qu'ils ont augmenté dans les prix. La voiture est très demandée. Oui, d'accord. C'est une très belle voiture. Bien. OK. 42. Je ne vois pas le temps passer, moi, avec ce garçon. C'est bien de me rappeler. C'est bien de me le rappeler. Bien. Alors, on va passer une musique, Mohamed, et puis on revient avec vous, toujours avec Youssef et son papa, Ali. Alors, retour dans Automoto. Il est 10h46, et puis c'est presque la ligne droite, la dernière ligne droite. Notre émission se poursuit jusqu'à 11h. On a aujourd'hui, je rappelle que c'est Youssef Larrois, un jeune prodige de la mécanique, accompagné par son père. Alors, quand on dit jeune prodige de la mécanique, ce n'est pas qu'il façonne lui-même ses moteurs. Non, mais c'est un grand amateur, un grand passionné. Un amateur, exactement. Voilà, c'est le cas. Et puis, donc, voilà. Et puis, avec son papa. Alors, Ali, là, voilà. Donc, on n'a pas entendu parler, le papa. Donc, toi, tu vas présenter quelque chose. D'abord, tu vas parler de Ant-Man. Voilà, donc, on va rapidement parler de cet événement qui s'est déroulé il y a deux jours. C'est l'occasion de la sortie mondiale du film Ant-Man et la guêpe. Donc, c'est un film qui est produit par Marvel Studios. Et donc, Honda et Monde est actionnaire. Et cette occasion, Alfa Honda et Motor a habillé en mode tuning une copie du Honda et Vélostore, qu'on voit d'ailleurs en action dans ce film. T'as vu un film ou pas ? Ah, mais oui, c'est bien. C'est très sympa. Tout à l'heure, j'ai parlé avec Youssef pour voir la Vélostore. Donc, si tu as envie de la voir, cette voiture, il faut juste se déplacer. Il faut aller au showroom d'Ainza-Rouen et tu vas voir un super modèle. Donc, c'est une copie, c'est une réplique. C'est une réplique locale du véhicule, de la voiture, du film. Donc, on voit cette voiture dans le film. Et puis, donc, c'est un modèle. Mais juste à rappeler aussi que le constructeur, il a fourni des véhicules de pré-production pour le tournage du film. Alors, ça, c'est pour les fans. Donc, avant que ceci n'ait été présenté au public, il y a des SUV qui ont servi aussi pour le tournage du film, qui sont produits par Marvel et distribués par Walt Disney Studios. Donc, voilà, il y a des prototypes, en fait, qui ont utilisé des prototypes de Hyundai avant le lancement officiel. Ils ont utilisé le Kona aussi, le Honda Kona. Mais alors, moi, ce que je voulais signaler, c'est qu'ils ont déjà présenté le Belos Air Ant Car au salon de l'auto de Détroit. Et puis aussi, ils me présenteront bientôt au salon de Séoul et Los Angeles. Donc, c'est un modèle qu'ils vont présenter. Donc, il y a aussi le Kona, donc, qu'on a vu. Alors, le Kona, c'est le Kona Sport d'Iron Man. Ça te dit quelque chose, Iron Man, Youssef ? Euh, oui. Ouais, donc, voilà, c'est le personnage Iron Man, donc, voilà. Donc, eux, Hyundai, c'est sympa ce qu'ils font, hein, avec Marvel Comics. Voilà, donc, avec le lancement, ils sont en train de communiquer, d'exposer des voitures. Voilà, et puis, voilà. C'est sympa. Ils vont passer un message. C'est une excellente idée. Franchement, c'est original. C'est très original. Très original. Bien. Alors, tu voulais parler du Lada ? Il y a, bon, alors, pour aussi les amateurs de véhicules, tout ce qui est véhicule de franchissement, des 4x4, il y a de 100 nouveaux Lada. Donc, ils seront bientôt proposés à RT, selon une info, disponible sur tunisieauto.tn. Ouais. Et il s'agit, bien sûr, de la mythique 4x4 russe. Donc, c'est Ali, il nous a parlé tout à l'heure, on parlait, on discutait en offre. Il en avait une. Il en avait une, déjà. Il en avait une, vu que j'ai fait mes études en Ukraine, et la Brave... C'est que tu l'adapes. Il en a la Lada, exactement, donc je l'ai essayé dans le temps. Ouais. Et la surprise, aujourd'hui, c'est qu'en Tunisie, ils ont fait l'importation de cette voiture. Et ils ont gardé le même style, la même voiture qu'avant. Elle n'a pas bougé, elle n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé, c'est une voiture qui date depuis 30 ans, même du point de vue mécanique, pas d'électronique. En fait, c'est la base de la voiture. Ça plaît à une catégorie, parce que quand il n'y a pas d'électronique, c'est plus facile. Il y a des gens, des bricolores, qui aiment s'amuser à faire de la mécanique. Toi, tu connais, aussi. La Lada, oui, je connais. Alors, comme il l'a dit, c'est une voiture très classique. Zéro option, à l'intérieur. Ah, si, il y a les sièges chauffants. Ah, quand même. C'est nécessaire. Aussi, c'est nécessaire. En Tunisie, ce n'est pas vraiment nécessaire. Oui. Vraiment, elle franchit bien le sable. L'autre fois, je suis allée dans des endroits, il y avait des dunes, il y avait quelqu'un qui avait cette voiture avec une remorque, donc une grosse remorque, où il avait mis un gros quad et il marchait avec, genre dans le sable normal. C'est un bon 4x4, et en plus, c'est un segment un peu particulier, parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas besoin de pick-up. Donc, voilà. Ça peut être une excellente solution pour certains. Alors, juste pour finir, je rappelle que les prix, c'est à partir de 40 450 dinars pour la finition classique et 43 950 dinars pour la finition urbain. Donc, voilà. Alors, il y a un groupe à Bizerte de Lada. Il y a un groupe qui s'est constitué, ils ont acheté des Lada. On va les inviter parce que c'est assez particulier, ce Lada. Pourquoi c'est assez particulier ? Parce que, en fait, là, par exemple, vous, tous les deux, donc, papa et, donc, c'est Ali et Yusuf, vous ne dites que du bien du Lada. Mais moi, quand je publie sur le Lada, donc, et moi, sur les chaînes YouTube, sur la chaîne YouTube Tunisie Auto, par exemple, il y a plus de 10 000 vues, donc, c'est qu'il y a un intérêt pour ce modèle. Tous les modèles sont vendus, mais chaque fois que je publie sur ma page Facebook, et bien, il y a des critiques de certains fans, donc, c'est bizarre comme... C'est vrai que, bon, pour ceux qui cherchent l'esthétique, ce n'est pas la voiture idéale. Donc, on ne retrouve pas vraiment des courbes, des lignes qui attirent vraiment. Mais en termes de fiabilité, c'est pour quelqu'un qui cherche une voiture, un véhicule de franchissement, un véhicule qui se débrouille bien. C'est un vrai 4x4, c'est un vrai 4x4. Mais ce n'est pas une citadin, on ne l'utilise pas pour la ville. Moi, je vois beaucoup de personnes qui l'utilisent pour la ville. Il n'est vraiment pas fait pour la ville. Donc, c'est surtout son moteur, c'est un 1.7, 1.7, qui développe 83 chevaux. Donc, voilà, donc, voilà, ça, c'était pour le Lada. Quoi d'autre ? Voilà, donc, on finit avec le... C'est un défilé de voitures historiques, organisé par notre ami Hassan Moukaddam. Oui. Donc, c'est un défilé tuniso, tuniso-algérien. À l'occasion du 59e carnaval d'Aoussou-de-Sous. Donc, il y a eu plein de voitures qui ont défilé. Et puis, donc, voilà, donc, il y a une trentaine à peu près de propriétaires de voitures historiques. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont venus d'Oran et d'Alger. C'est plus de 1300 kilomètres. Et avec des voitures historiques qui datent de plus de 30 ans. Donc, bravo à nos amis algériens. Bravo à l'association tunisienne. Franchement, bravo à nos amis algériens. Parce qu'il y avait plus de voitures algériennes que de voitures tunisiennes. Il y avait une trentaine de voitures algériennes. Alors qu'il y avait une vingtaine de participants tunisiens. Donc, c'est l'association tunisienne des automobiles classiques et historiques. Toi, tu aimes bien les voitures historiques ou pas ? Oui. Donc, c'est par là que tu démarres. On le voit avec son livre déjà. Alors, le livre, ça démarre comment ? Ça démarre à quelle année ? 1771. Wow ! Oui. Donc, tu es remontée jusqu'à 1771. Oui. Et à partir de 1771, tu reviens et tu reviens jusqu'à 2017. 2018. 2018. Oui. Déjà, ça y est, 2018, tu es rentré. Oui. C'est très bien. C'est Alic. Ça vous fait plaisir de voir votre fils passionné par autant de... Oui, en fait, c'est une passion qui a cédé de père en fils. D'accord. Moi aussi, j'étais passionné aujourd'hui, vu que les contraintes du travail, etc. Donc, ça m'éloigne un peu de cette passion. Et voilà, je sais... En fait, c'est vous le vrai passionné qui avait transmis votre passion à votre... Exactement. Alors, en fait, c'est moi qui ai transmis cette passion à mon fils. Et voilà, j'espère que pour lui, quoi, qui continue dans sa passion, vraiment, c'est merveilleux. Alors, juste de l'automobile, c'est quelque chose de merveilleux, sincèrement. Vous êtes tombé dedans à quel âge ou à 5 ans aussi ? En fait, non, un peu plus... Un peu plus qu'on a 10 ans, 15 ans, comme ça, voilà. D'accord. Mais il faut dire aussi qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec l'accès à l'information, c'est beaucoup plus facile. Exactement. Donc, voilà. C'est-à-dire, à 5 ans, on peut avoir accès sur Internet. Exactement. On peut avoir des vidéos. Alors, moi, la question que je vais vous poser, parce que les auditeurs et nos auditrices qui nous écoutent, ils disent, bon, voilà, il lui a passé cette passion. Est-ce qu'il en fera un métier un autre jour ou pas ? Ou est-ce que ce n'est pas le but ? Là, c'est son choix. C'est son choix. Mais vous, est-ce que c'est un des objectifs, ce serait... Voilà, et pourquoi pas ? Ouais, pourquoi pas. D'accord. Quoi ? Dans le mode des médias ou... Non, non, dans l'est, je vais faire ma propre... Je serai représentant des... Ah, d'accord, d'accord. Il va arracher des marques, des cartes, déjà. Il s'attaque... Parce qu'on a plusieurs personnes dans la famille comme ça, donc je connais le PDG de Opel, des gens à Ford, je connais même le représentant de BMW en dessous. Ça démarre bien, là. Oui. Donc, tu connais M. Mohamed Benjamin, c'est ça ? Oui. Oui, c'est un cousin. Voilà, donc il ne faut pas s'inquiéter, c'est Mohamed. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. D'accord, d'accord. Écoute, sur ta page Facebook, est-ce que toi, tu acceptes d'autres fans, tout ça ? Est-ce qu'il y a des personnes qui pourraient te contacter ? Ça ne me dérange pas, je peux donner mon numéro. D'accord, ton numéro, on ne va pas le donner parce que tu vas voir, tu vas recevoir de nombreux appels. Par contre, est-ce que tu as une page professionnelle ? Est-ce que tu penses à créer une page professionnelle ? Une chaîne YouTube, par exemple ? Euh... Pas vraiment. J'ai un compte Facebook, c'est tout. D'accord, d'accord. Et tu devrais penser à ça ? Oui, peut-être. D'accord, peut-être. Ok. Bien, alors, c'est à dire, on vous remercie. Merci beaucoup, merci à vous. C'était super sympa, donc bravo, bravo. Est-ce que vous suivez, j'ai une dernière question, est-ce que vous suivez un peu les compétitions de sport mécanique, le lift ? Oui, je regarde, je regarde, j'ai vu le full drift 2017, les concours organisés par Shell, ce qui se passe devant, ce qui se passe devant Decathlon, Tunisity. Ah, d'accord, le championnat de drift national organisé par la Fédération Tunisienne Automobile. Oui, oui. Oui. Donc ça, tu vas, tu assistes ? Oui. Non, mais ce qui est bien, moi, franchement, parce qu'aujourd'hui, on voit des pilotes qui sont... c'est des vrais passionnés. Et ce que j'aime beaucoup, c'est à dire, c'est leur connaissance en mécanique, ils font des transformations, ils font des modifications moteurs, c'est à dire, c'est pas juste le show qu'on voit, mais derrière, il y a vraiment un énorme travail. Et là, c'est vraiment, j'ai beaucoup de respect à ces jeunes pilotes, aujourd'hui, on en voit vraiment, c'est à dire, ils préparent eux-mêmes leur voiture, et ça, ça fait plaisir. Sauf que ça reste toujours une faute de moyens, Tunisie, on n'a pas les moyens pour développer ce sport mécanique, vu que le coût qui est très cher... Ah, c'est le coût, il n'y a pas de... Exactement, en plus, avec la remontée de... Oui, oui, la chute du dinar, la dépréciation du dinar. Voilà, exactement, exactement. Bien, alors, c'est bon, Traith ? C'est bon, on a fait le tour, Mourad, c'était Automoto, et puis... Automoto sur ASSI, on avait avec nous, on avait le plaisir de recevoir Yusuf Lachoua, et son papa, Ali Lachoua. Donc, on vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même lieu, et on espère récupérer Aminallah Ben Giza. Aminallah Ben Giza, qui sera parmi nous, mais dans quelques instants, c'est autour du midi, avec notre ami Oli Chortani.